oh bonjour allez écoute oh la la tu fais ton méchant chien écoute ça va bonjour ok tu fais juste tuler dans la neige mais tiens oh la la tu fais peur t'es bon t'es bon bon j'ai fait mon neige bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai pris la méthode de festin ce matin pis j'ai décidé de faire plusieurs matins dans le petit parc pis il est tellement drôle c'est une belle journée qui s'annonce bien bien relax je me suis levée pis mes cheveux étaient beaux ça commence bien la journée banjo il y a p'tit museau plein de neige loulou wow tu cours vite banjo bravo 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 ah 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 regardez moi ça la cotée de neige qu'il y a à montréal quand même hein qu'on voit pas très bien mais ouais c'est fou là pis je renfonce pas au fond là regardez si j'étais au fond brownie jusqu'à la moitié du volet quand même hein c'est une belle hiver pour ceux qui ont des stationnements ouais mon Dieu bon bon c'est pas c'est pas c'est pas l'un C'est parti. Est-ce que j'ai... j'ai parti une brassée pour laver? Ah oui, t'es bébé! Ah, tu me demandes pas? Pour laver mon lit. Tu sais, dans le fond, nous, on donne la permissable à Jo de monter dans notre lit. Fait qu'il veut pas... Tu sais, je le lave à chaque semaine. Et... Faut pas que ça sente le petit chien! Sinon, ça va être bien tranquille aujourd'hui. Je vais vraiment faire une journée à la maison. Puis, ben là, je m'en vais au marché proche de chez moi. Acheter des petits fruits et des légumes. Puis, d'autres petits cossins, là. Puis, je vais les apporter. Et après ça, c'est bien relax. Je pensais vous montrer la petite routine de soins que j'ai fait. Banjo. Et la petite routine de soins qu'on fait pour Banjo. Fait que, tout, là, all kit, la man-cure, le peignage. Puis, euh... Euh... Ben, ceux-là, tout qu'est-ce qu'on fait, là. Je m'en rappelle plus qu'est-ce que je disais. Fait que, je vous en parle. Fait que, je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'on fait. Donc, comme tu as pu voir, je suis allée au marché. J'ai acheté des belles poids. Je les ai toutes mis dans ma sacoche parce que, moi, tu sais que ça vient l'air vite, les poids. Il y a des belles poids. Il y en a... Banjo! Pourquoi tu pleures? J'ai laissé tout seul, 30 minutes. Écoute! Le drame, le drame. J'en ai acheté une couple. Là, je pense qu'il y en a huit dedans. Sinon, j'ai acheté des cerises de terre. Elles sont comme vraiment grosses. Elles sont tellement bonnes, là. Je vais essayer de vous montrer. Elles sont vraiment plus grosses qu'à l'habitude. Ça veut-tu? Ça veut pas? Ils aiment sur moi, derrière, en tout cas. Ça va genre vraiment grosses. Ça va se faire battre. Hum! 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 Je me suis brossée les dents, c'est sûrette. Non, j'ai acheté des figues. Des bananes parce que, chez nous, on passe ça. On m'oublie. C'est juste une en plus. Pas de mix générale. Duquel? J'ai acheté 5 citrons parce que ceux-ci, on passe ça beaucoup dans nos petits moutils. Non, j'ai acheté des petites pastilles de chocolat Berry. Ici, je trouve... Euh, Barry? Barry? Y a-t-il un S? Non. Barry. Je trouve que c'est le meilleur. Je veux pas faire le focus, mon pote-à-dire. Le bleu d'olive, ça, on en avait plus. Puis, elle, c'est vraiment ma préférée, là, de Maison d'Orphée. Ah! C'est le fait, yes! C'est vraiment ma préférée. Des lentilles rouges. Puis, je sais que ça s'achète en vrac, mais personnellement, là, tout ce qu'est les lentilles, poids, euh, pas les haricots, mais en tout cas, toutes les légumineuses, là, des fois que je les ai achetées en vrac, euh, je savais pas, mais il y a eu comme une péremption, puis c'est super dur, c'est tout de même à conserver, ou je sais pas quoi, là, pour ça, c'est ça. Mais, euh, ça m'est arrivé plein de fois que, euh, euh, les lentilles ou des poids, ils finissaient par jamais cuire. Même si on les laissait tremper, admettons, la veille et tout, ils finissaient par pas cuire. Puis, de qu'est-ce que j'ai lu sur Internet, c'est parce que ça serait dû au fait qu'ils seraient pas bons. Fait que, là, je me fais plus prendre, puis je les achète, euh, je les achète emballées, parce que c'est comme le seul moyen, là, de voir avec la date d'expiration, sans faire de même. C'est dommage. Sinon, j'ai acheté un gros, euh, euh, un gros tas, je sais pas ce que j'ai dit, là, gros tas. Un gros sac de, euh, de flocons d'avoine à cuisson rapide. Je prends le biologique, puis il fait au Québec. Puis c'est vraiment pas cher, là, c'est 6,5,60 pour ça. Fait que c'est vraiment pas cher, là, à ce marché-là. C'est sérieux, là, les prix, ça n'a rien à voir avec l'épicerie, là, juste la, l'huile d'olive de Maison d'Orphée est 13$, puis je pense qu'en épicerie, elle est quelque chose comme 16 ou 17, là. Pour le gros format, là, c'est un 750. Puis celui-ci, là, c'était 2,99. 2, je dis vos, je dis les prix, hein. Toujours la fun. Ça, c'était 2 pour 5. Bon, 2 pour 5! Euh, 3,99, les filles. Les stronts, c'était 5 pour 2$. Les poires, euh... On en a combien? On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7, 7, puis c'était 3,99. Fait que c'est vraiment pas cher. Lequel, je pense qu'il était 1,99. Des petits chocolats, ici, étaient 5,79. Fait que on s'en fait assez vraiment pas cher. Puis, euh... C'est rare, on aime ça. Encourager le coup. Et, euh... Sinon, là, je pense que je vais... On va faire ton toilettage. Tu veux-tu? Tu dis-tu, « Bonjour! » Et tiens, tiens, mets-toi. Oh, tabarnouche-toi! Qu'est-ce que tu fais? On fait-tu ton toilettage? Tu dis-tu, « Bonjour! » Mouah, c'est mon beau gros chien. Oh, c'est la nourriture. Oh, mangez, mangez la nourriture, mangez! Ouais, fait que on va les brosser. Couper les petites criffes. Brosser les dents. J'ai montré ça. Donc, euh... Je vais commencer par brosser Banjo. Donc, euh... C'est ça, je la brosse avec cette... Cette brosse-là ici, qui est comme vraiment plein de petits poils. Ben, plein de petits poils, du coup. Plein de... De petites dents. C'est ça que je cherchais. En métal. Puis, ça va super bien. Ça, c'est pas une vraie, là. C'est une du... Walmart. Mais, euh... Parce que la vraie, elle est vraiment chère, là. Il y a quelque chose comme 50$. Mais je pense qu'on peut peut-être la trouver au Amazon pour moins cher. Puis, euh... Pour vrai, je pense qu'on va investir dedans. Parce que là, elle est quand même petite. On aimerait ça en avoir une plus large. Tu sais, quand il était bébé, c'était bien. Ou pour quand on fait ses pattes, c'est bien. Mais, on aimerait ça... C'est ça, vu qu'on l'utilise beaucoup, en plus. Puis, qu'on trouve que ça fonctionne bien. Ben, je pense qu'on va investir dans la vraie. Donc, on le brosse. Première étape. Ah, puis dans le fond... Moi, je me mets toujours un petit vlog, là. Là, je pense que je vais écouter Kim. Donc, je vous dépose. On va se... Donc, voici notre récolte. Ouais. Banjo, il perd beaucoup son poil ces temps-ci. Je sais pas si c'est une période de mûle. Hein? Moi, c'est-tu? C'est pas. Fait que, ouais. Puis, mettez-vous pas un beau petit out-out quand vous faites ça, là. Je suis genre pleine de poils. Puis, là... Puis, je donne des gâteries entre-temps. Regardez-ce, là. Ils sont tellement... Pour finir, ça... Dans le fond, après l'avoir brossé, je lui mets ce déodorant-là. C'est une brume de désodorisante. Ça sent comme la noix de coucou puis à la lime, je pense que c'est. Ouais, coucou lime. Puis, c'est de attitude. Puis, ça fait vraiment bien. Moi, j'aime pas ça que mon chien ait pu. J'en mets un peu intensément. Le côté! Le côté! Assez! Bon, t'as pas vraiment été de l'autre côté, mais bon. Bravo! T'as bien fait ça. Ouh! Hé, hé, hé! Assez! Puis là, on va y couper... Ouah! Bonjour! Ah, je te dis une chance que je l'ai réclenché aujourd'hui. Ouh là! Puis, je viens de penser. On utilise aussi... Nous, on lave nous-mêmes. Puis, ah, ben, il y a aussi le... Mon Dieu, je dis bague, je dis bague. Ouh! Salut mon tiot de bailleux! Il y a aussi le désodorisant textile de la même marque qu'on utilise à la même saveur. Oudeur. Voyons, je m'exprime donc bien mal. Et, son shampoing aussi qu'on utilise d'attitude. J'aime vraiment ces produits-là, là, pour la maison. Ça fait que, quand on a eu un chien, ben, je me suis tournée vers les produits pour animaux qu'ils font. Ils font aussi des petites lingettes qui sont bien pratiques pour nettoyer les pattes, les oreilles, les crottes de yeux. Puis là, je vais ramasser son poil et étape numéro 2, on coupe les griffes. On utilise ce petit coupe-griffes-là. On va pas travailler. En tout cas, on tourne de main. Puis, j'ai toujours ce petit produit-là à portée de main. J'ai toujours ce petit produit-là à portée de main pour... Si je coupe une petite veine, dans le fond, c'est un coagulant. Puis, c'est bien pratique à avoir, je trouve, parce que c'est aussi antiseptique. Fait que, si il y a une blessure ou quoi que ce soit, ben, j'en ai. Fait que, quand on était partis en vacances, je l'avais à porter. Au cas de doux, là, tu sais que, des fois, les coussinets, ils vont s'ouvrir, ils vont craquer ou ils vont s'accrocher à quelque part. Fait que, c'est bien pratique à avoir. Puis, pour vous donner une idée, nous, admettons, le brossage, ben, Jo, tu vois, Amine, je parlais à la caméra, le brossage, on lui... Donne la patte. Donne la patte. On lui... On brosse... On brosse environ deux jours. Deux à trois fois semaines, en fait. Puis, les griffes, je te dirais que ça reviendra aux deux, trois semaines parce qu'on a des planchers de bois, fait qu'on veut pas qu'il y ait le graphisme. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada